Histoire de Julie qui avait une ombre de garçons Les parents de Julie lui reprochent tant d'être un garçon manqué qu'un matin, son ombre est devenue celle d'un petit mâle qui caricature le moindre de ses gestes. D'abord amusée par ce double, Julie finit par douter de sa propre identité. Mais allez donc vous défaire d'une ombre qui n'est même pas la vôtre. Une ville, une maison Maman entre dans la chambre. Dis-moi ma chérie, tu es bien sûr d'avoir besoin de tes patins pour lire ? Tu ne peux vraiment rien faire comme tout le monde ? Je ne suis pas comme tout le monde maman, je suis Julie. Julie n'est pas polie, elle suce encore son pouce, Julie est très jolie mais elle voudrait être rousse. Julie n'est pas très douce, elle n'aime pas les peignes et se cache sous la mousse pour ne pas qu'on la baigne. Julie, c'est ce qu'elle veut, elle en parle à son chat, ils ont de drôles de jeux que ses parents n'aiment pas. Mais elle voudrait qu'on l'embrasse quand même. Départ en promenade Il est hors de question que je t'emmène dans cet état. Julie, ça va mal se terminer, tu vas te peigner un peu mieux. Ma parole, tu le fais exprès, tu sais très bien que ce pull est déchiré. D'ailleurs, je vais le jeter. Là, tu es toute belle ma chérie, je te reconnais maintenant. Julie aime les miroirs. Julie, tu n'as pas vu le rideau que je viens de repasser ? Et qu'est-ce que tu fais encore dans la salle de bain ? Julie, c'est la dernière fois que je te demande de mettre le couvert, ton père va rentrer. Regarde un peu dans quel état tu t'es mise. Tu ne peux pas faire attention, non ? Cet enfant me rendra folle. Et toi, Michel, dis quelque chose au moins. C'est vrai Julie, maman a raison, tu es insupportable. Toujours à dire de vilains mots, toujours en train de tomber, toujours prête à faire une bêtise. Un vrai garçon manqué, voilà ce que tu es. Ah, pour cela, il ressemble bien à ta sœur. Je te prie de ne pas mêler ma sœur à cette histoire. Julie n'écoute plus, c'est toujours la même chose. Garçon manqué, garçon manqué, garçon manqué, garçon manqué. Si bien qu'un matin, Maman, maman, regarde, j'ai une ombre de garçon. Mais non, ma puce, tu n'es pas encore bien réveillée, c'est tout. Tu vois bien, il n'y a rien. Je me demande où tu vas chercher des idées pareilles. Julie n'avait pas rêvé. Elle a bien une ombre de garçon. Mais personne ne veut la croire. Quand une ombre un peu trop sombre vous suit comme votre ombre, nom d'un concombre, elle vous encombre. Julie en a assez. Cette ombre étrange qui tout mélange et la dérange que le diable la mange. Dialogue avec une ombre qui ne répond pas. Va-t'en, tu fais peur à mon chat. Et un garçon, c'est même pas comme ça. Alors, laisse-moi tranquille, je ne suis pas comme toi, moi. Je suis une fille. Dis, maman, les ombres, ça mange de la lumière ? Dis, maman, s'il n'y a plus de lumière, ça fera mourir les ombres ? Jolie Julie, la nuit, de ses yeux crans tout verts, dessine pour demain des matins sans soleil. Mais chaque matin, il fait grand jour et dès qu'elle peut être seule avec cette ombre, Julie essaye de s'en débarrasser. Elle patauge longtemps dans les flaques d'eau. Si cette ombre pouvait attraper une bonne bronchite, Julie s'est rend fin tranquille. Cours Julie, ton ombre est toujours là. On l'aime bien quand elle n'est pas coiffée comme Julie. On l'aime bien quand elle s'assied mieux que Julie. On l'aime bien quand elle parle moins que Julie. Maintenant, elle ne sait même plus à qui elle ressemble. Même son miroir ne la reconnaît plus. Ce soir, Julie est découragée. Et si c'était l'ombre qui avait raison ? Elle n'est peut-être qu'un garçon, manqué en plus. Julie ne sait plus qui elle est, puisqu'elle devrait toujours faire comme quelqu'un d'autre pour être aimée. Julie voudrait être petite, toute petite. Elle voudrait se cacher dans un trou de souris. Sous terre, les souris n'ont pas d'ombre, elle au moins. Tiens, c'est vrai sous terre, il fait toujours noir. On n'a pas d'ombre ? Qu'est-ce que tu fais dans ce trou ? Ben, et toi, pourquoi tu pleures ? Quand j'ai de la peine, je viens ici pour pleurer sans personne pour se moquer de moi. Tout le monde dit que je pleure comme les filles. D'ailleurs, tout le monde dit que j'ai une tête de fille. De toute façon, elles n'étaient pas assez grandes, ta pelle. Ben, et les souris ? Elles en ont des pelles ? Chut ! Voilà quelqu'un, vite, cachons-nous. C'est mes parents, dit Julie. Ils ne nous ont pas vus. Et les tiens ? Oh, les miens, ils dorment toujours. Tu sais, moi, tout le monde me dit que je suis un vrai garçon manqué. Les gens disent que les filles, ça doit faire comme les filles. Les garçons, ça doit faire comme les garçons. On n'a pas le droit de faire un geste de travers. Tiens, c'est comme si on était chacun dans son bocal. Comme pour les cornichons ? Oui, comme pour les cornichons. Les cornis filles dans un bocal, les cornis garçons dans un autre. Et les garfilles, on ne sait pas où les mettre. Moi, je crois qu'on peut être filles et garçons, les deux à la fois, si on veut. Tant pis pour les étiquettes. On a le droit. Tu crois ? Bien sûr qu'on a le droit. Ils se sont endormis. C'est le matin. Il ne fait pas très chaud. Il fait un peu faim. Qu'est-ce qu'on fait, Julie ? Ben, on rentre chez nous. Oui, mais qu'est-ce qu'on va dire ? On n'a qu'à dire qu'on s'était perdu et puis qu'on s'est retrouvé. Oh, pour sûr, ça va barder à la maison. Mais ce qu'elle a compris cette nuit compte plus que tout. On a le droit. On a le droit, répète Julie en marchant. Il peut tout arriver. Elle est Julie. Elle le sait maintenant. Julie Chippy. Julie Fury. Julie Julie. Sous-titrage ST' 501